Sous-titres par Jérémy Diaz Bon alors on va faire une quête déjà Alors je renregistre à 2h du mat Donc je ne vais pas trop faire trop de bruit Ah Raider on the Storm D'accord Donc ça c'est la quête Qu'il ne faut pas que je fasse sinon je ne trouverai pas Sinon je ne trouverai pas C'est un man T'as raison sur ce point Ce boulot pour Akako ça pue du cul C'est qu'un simple boulot de tueur à gage Mais on va faire ça Aïe Ok Imagine On a quand même pas mal de Très en danger très élevé Ah mais qu'est-ce que c'est que ce mot Cette montée en danger D'accord ça c'est juste le Ouais ok C'est normal Et bah on va faire ça Ah j'avais pas fait gaffe Cool 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 Donc fabrication Donc on va monter celui-là F pour maintenir pour Akako Là Et un point d'avantage j'imagine que Ça je m'en fiche Je m'en fiche du truc là Ça c'est quoi Montre les dégâts des gros Oh Mais oui Vu que c'est mon arme de prédilection dans ce jeu Donc du coup je veux me rendre Je sais pas où D'accord Ouais bon J'ai le TP qui est là Ça va être plus rapide d'aller au TP Oh il se passe des choses juste en face Qu'est-ce que c'est que ces petits loulous Non mais Je vais scanner les gens Pas le Netrunner 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 Donc potentiellement Ils sont pas censés être hostiles Donc je vais peut-être pas aller leur taper dessus J'ai pas J'ai pas signalé le Pouki Il est juste derrière moi en plus Donc normalement le jeu est solide Le jeu est stable Depuis le dernier patch Normalement le jeu va mieux On va voir ça ensemble Toi et moi Mon ami Viens ici Mon ami Nous allons parcourir ce jeu Laisse tomber J'ai essayé de me la faire Gambit Des X-Men Mais c'est pas terrible Mon ami Il a pué le style Dans Marvel vs Capcom Sur Saga Saturn Il me semble que les voix N'étaient pas tout à fait bien Retranscrites sur les autres versions Voilà Non je dois aller parler à Gugus Par les Gugus On va désencombrer la voie là-bas Voilà On va aller ce démon Oui C'est cool Mais c'est pas ce que je suis en train de faire Attirer une grosse quantité d'acide bêta Ah c'est bêta C'est pas ce que c'est J'en ai pas la moindre putain d'idée Tout ce qui compte C'est que ça coûte une blinde Et que le client veut le récupérer C'est là que t'interviens Cracheur à la main Je t'ai mis plus d'infos en biais chouinte Cette pub est magnifique Bon Je suis en train de courir là ? Ah oui Bon Il veut que je lise le message Ça n'est pas très compliqué T'as déjà vu ça quelque part Quelque chose à glisser entre les mains de quelqu'un Et il va falloir que tu le récupères Un choume charcutoc Denver dog A dû rafistoler un connard de 6th street Récemment Et quand le type est reparti Denver a remarqué que plusieurs litres d'acide bêta avaient disparu Je sais pas ce qu'il en fout Mais ce six heures C'est que cet acide peut servir à produire pas mal de drogue Conclusion Indira la fauchée Denver a donc engagé un type Booker Updike Pour retrouver l'acide disparu Mais pouf Le type s'est évaporé On l'a vu pour la dernière fois Au due drop-in À Arroyo Rentre-toi là-bas Oh ça a l'air sympa cette histoire Ça a l'air sympa C'est là Bon Il reste plus qu'à attendre J'ai les boules Le jeu est solide Le jeu est solide Plus de bugs Première chose que je vois Oh putain par contre le van là il est magnifique Allez Imagine que c'est lui que je veux parler Bill Jablonski Okada vous a donné les détails Non Elle est pas vraiment entrée dans les détails C'est pas son genre Joshua Stevenson Vous et moi on va offrir ce qu'il mérite à ce putain d'assassin Je vais t'appeler Bill Il s'envole lui aussi Ah c'est moi qui conduis D'accord T'as pas peur Bon est-ce qu'on va redescendre du coup Oui on a redescendre Le jeu est solide Merci Wow Pourquoi ? Pour qu'il ressente sa propre peur avant de crever Ce plan m'a l'air foireux Ça me plaît pas trop Vous essayez de dire quoi là ? Primo Faut pas l'exécuter en public Autant éviter les témoins Et deux yeux Ils pourraient s'échapper Vous comprenez pas J'ai mis toutes mes économies là-dedans C'est eux allez-y foncez D'accord Attends c'est la police ? Pourquoi il m'a mis dans cette vue là ? Bon ça part mal Ça part mal J'ai pas demandé cette vue C'est très chiant Mais non juste rouler dessus C'est ce que j'allais dire T'as raison Reste devant moi en plus Mais il y en a vu qu'il change encore Bon bah tant pis On est à contre sens C'est pas grave Et je peux même pas Putain mais regardez cette sensation Mais c'est pas vrai Ah bah je vois qu'il y a pas que moi qui Faut pas le perdre de vue Ouais bah Essaie de conduire sans être derrière ton volant Déjà que la conduite dans ce jeu est moyennement moyenne Putain il veut pas me laisser me remettre en vue normale quoi C'est méga casse-couille Fais chier Mais putain J'ai jamais autant de circulation Ok Tout va très bien Tout va très bien Je vais pas y arriver Je vais pas y arriver Pas avec cette vue là quoi Je vais pas y arriver avec cette vue là C'est juste pas possible Le jeu qui a décidé de me mettre dans une vue pourave Vue arrière Sortir du véhicule Frein à main Tourner à gauche Panzer, canon, radio Changer de phare Vue arrière Sortir du véhicule Changer de caméra Ah Ah bah voilà Là on parle Jeu solide Ah ouais c'est vraiment une savonée d'être sa bagnole en plus Fais chier C'est trop dur C'est enfui C'est mort Yeah Parez-vous Allez Vous ne servez à rien Mais sérieux Mais sérieux Est-ce que je peux le refaire ou pas Ah non non c'est foiré Juste parce qu'il m'a mis une vue de caca total Punaise Ils en ont du boulot encore sur leur jeu Punaise C'est pas possible d'être bugué à ce point là Bien sûr je vois encore la conversation de notre peckno Dont je me fous complètement Mais c'est pas grave Béééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Blablabla, 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 blablabla. Une soupe. J'aime beaucoup comment ça a été écrit. Ah, il vous servait enfin quelque chose, vous. J'ai un peu de temps. Une tient de chat fera l'affaire. Fermez tous vos gueules ! Ah mais là ! Eh, toi ! Derrière le comptoir. Ouais, toi ! Ferme ta grande gueule et mets bien les mains en évidence. Les autres, vous restez où vous êtes ! Je veux pas vous voir bouger à point de cul ! Si j'entends un seul mot, ce sera tourné, Général Deplomb ! Pichez ! Les portefeuilles sur la table, faites pas les cons et tout sera bientôt fini. Braquer un dîner, c'est pitoyable, Tchoum. Avant de venir, vous avez dépouillé des mamies aussi. Je t'ai dit de fermer ta grande gueule ! Qu'est-ce que tu puisses pas ! Mais si on commençait par toi ? Envoie-t-on la feuille, pas de gestes brusques. Comment vous êtes encore en vie ? T'ouvres encore ta gueule ? Vous avez jamais appris à sentir le danger, hein ? J'ai rencontré des types comme vous. Ils sont tous morts parce qu'ils m'ont pas vu venir. Bien tenté, mais tu bluffs. T'essaies de me faire peur. J'ai survécu au Maelstrom et à Arasaka. Tu crois que t'arriverais seulement à me toucher ? Tu seras mort avant d'appuyer sur la gâchette. T'es prévenu. Mais lol ! Mais... C'était un diner bien tranquille depuis des années. Et bam ! Ils sont où les Sixth Street quand on a besoin d'eux ? Heureusement que vous étiez là. Faites-vous plaisir, c'est la maison qui régale. Ok ! D'accord. Ok. Moi, j'en ai juste parce que le jeu bugué. Le jeu me fait un cadeau. Avec ce sosie de Silver Star Saloon. Ok. Ok. On va aller se mettre devant le fauteuil et on va sauvegarder. Non, mais t'arrêtes pas de courir parce que tu descends d'une marche, s'il te plaît. Respecte-moi le jeu un peu, quand même. Mais regardez-moi ça ! Elle arrête de courir parce qu'elle descend d'un trottoir. Ah, tiens, la voiture n'est plus au niveau du sol. Et c'est même plus la même, en plus. Elle était plus sombre, non ? C'est Wakako qui m'envoie. Vous parlez d'Okada ? C'est bien ça ? Elle vous a dit comment ça doit se passer ? Jamais ! Est-ce qu'on m'a dit ? Je dois tuer quelqu'un ? Pas n'importe qui ! Joshua Stevenson, un putain d'assassin ! Je vous en dirai plus dans la voiture. Montez, prenez le volant. Est-ce que je peux encore sauvegarder ici ? Je peux encore sauvegarder ici. Vu que ça a l'air bugué du cul. Tum, 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 tum. Donc ! Ils doivent passer par cette rue. On va attendre qu'ils se pointent et les prendre en filature. Je veux voir la vie s'éteindre dans les yeux de ce fils de pute. Pourquoi ? Pour qu'il ressente sa propre peur avant de crever. Donc, c'est pas un bug. C'est comme ça que la quête est censée se dérouler. Il est censé mourir. Fuck you, le jeu ! C'est pas très causante, hein ? Fuck you, le jeu. C'est débile. C'est débile. Une minute, Stevenson sera pas seul ? Si je l'avais su, j'aurais pu mieux me préparer. Il n'y a que lui qui doit mourir aujourd'hui. Qui l'accompagne ? Ils sont nombreux ? Des gens ordinaires. Quand on les aura effrayés qui sauront qu'on plaisante pas, ils se tiendront tranquilles. C'est quoi des gens ordinaires pour vous ? Les corpora qui l'ont sorti de tôle. Ils vendraient leur mère pour sauver leur peau. Évitez juste de leur tirer dessus. Pourquoi vous voulez sa peau ? Ça vous regarde pas. Je préfère savoir dans quoi je m'embarque. Stevenson a assassiné ma femme. Il a été condamné, envoyé dans le couloir de la mort. Mais cette raclure a trouvé un moyen de se faire libérer. Je resterai pas sans rien faire, putain. Ce plan m'a l'air foireux. Ça me plaît pas trop. Vous essayez de dire quoi, là ? Primo, faut pas l'exécuter en public. Autant éviter les témoins. Et deuxiots, ils pourraient s'échapper. Vous comprenez pas. J'ai mis toutes mes économies là-dedans. C'est eux, allez-y, foncez ! Je vais pas crever ! Le lâchez pas, il doit pas s'échapper ! Aïe. On a la bonne vue. Profitons-en. Hop, c'est pas grave. Tout va très bien. C'est pas grave, tout va très bien. C'est pas grave, tout va très bien. C'est même pas de la poursuite en voiture ! C'est du... C'est du flipper. Bien sûr, pas grave. Tout va très bien. Non, mais... Tourne, merci. Putain, puis sérieux, depuis quand les voitures passagers... Faut pas le perdre de vue ! Depuis quand les voitures passagers ont des freins, quoi ? C'est nain, un peu. Le mec, il m'arrête, il me stoppe avant nous qu'il parle. Il n'a aucune raison de stationner à ce endroit-là. Aucune raison. Toi-même ? Donc on va le laisser crever, point barre. Même parce que c'est une noisette, hein. C'est prévu. C'est prévu. Tout, il est au programme. Tout va très bien. Madame la Marquise. Arrêtez cette putain de bagnole ! Putain, mais freinez ! Freinez ! Ta gueule, mais ta gueule ! On y va. Vous éloignez pas ! Je vais pulvériser ce fils depuis... Je peux sauvegarder, là ? Moi-même. Je vais le faire. Je vais buter cet enculé ! N-CPD ! Plus un geste ! Lieutenant Vasquez, N-CPD ! Plus un geste ! Vous protégez un assassin. Posez ça où je tire ! Attendez ! Arrêtez, il y a eu assez de morts ! Mais ils sont venus pour vous tuer ! C'est pas leur faute. Mais si vous abattez cette fille, j'annule notre accord. Vasquez ! Tirez ! C'est ça ! On n'a qu'à tous se tirer dessus. Mais putain de merde ! On peut pas la laisser là ! Tous les vautours des médias vont appliquer d'un instant à l'autre. Vous êtes tag ou quoi ? Arrêtez ! N-CPD ! Restez où vous êtes ! Et virez-moi ce putain de semis de là ! Comment tu veux qu'il vire le semis s'il bouge pas ? Attends quoi ? Volga, vous voulez que je vienne avec vous ? J'ai besoin de vous. Vous êtes complètement taré. Hé, si je vous entends encore, j'appelle le studio. Grégor, on a essayé de finir mon gars. Vous avez ma parole que personne ne vous fera aucun mal. Je ne fais que... vous emprunter. Merci, je te rebrouderai ça. Pas de voiture de patrouille et silence radio. C'est quoi ce bordel ? Ça nous retombe dessus. Quel est votre nom ? Oh, quelle merde ! Oh putain ! Je suis à Stevenson. Qu'est-ce que ta gueule ? T'aurais dû m'écouter ! T'aurais dû m'écouter ! T'aurais dû m'écouter, putain ! Il s'appelait comment ? On peut y aller ! Les gars du central vont faire le ménage ici. Bill Jablonski. Ça vous parle ? Ouais, hélas. Renseigne-nous à bien compter nos jours pour que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Une minute. C'est vous, V ? J'ai entendu parler de vous. Quoi ? Vous voulez un autographe ? On peut pas l'emmener. C'est hors de question. Elle est bien trop dangereuse. Je veux lui confier un boulot. Ah, bordel de merde ! Enfin. Un truc qui me donne pas envie de me bandre. Je pourrais passer la journée à regarder ça avec du pop-corn. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous me voulez ? Et bah pour une fois Rachel a raison. On peut pas rester ici. Venez avec nous. Je vous dirai tout ce que vous avez besoin de savoir en chemin. Non. C'est une très mauvaise idée. C'est noté. Mais vous avez pas votre mot à dire. Ah ! J'ai aucune putain d'idée de ce qui se passe. Mais si tu vas pas avec eux, je t'adresse plus jamais la parole. Mais si, si, j'y vais, j'y vais. Descends du toit. Je vous suis. Dépêchez-vous, on est déjà en retard. Vous avez déjà vécu quelque chose qui a changé le sens de l'existence ? Changer votre vie ? Non. Pas vraiment. Dommage. On devrait tous vivre un moment pareil. Ça a été bon cas. Il y a 12 ans, j'ai été condamné pour vol à main armée. Parmi d'autres péchés, j'ai abattu plusieurs personnes de sang-froid. Ça me faisait ni chaud ni froid à l'époque. Mais derrière les barreaux, on a tout le temps du monde pour réfléchir. Et j'ai décidé de corriger toutes mes erreurs. Vous autres m'intéressent pas. J'avais un flingue. J'aimais pas leur façon de me regarder. Et j'avais le pouvoir de les arrêter. Ouais, t'étais jeune, t'étais con quoi. On voit encore leur visage, cet instant juste avant que... Dieu donne-moi la force de ne jamais oublier. On peut corriger une faute de frappe, mais pas un meurtre. On peut s'excuser auprès de la famille. On peut aider d'autres gens à se détourner des ténèbres. Crachez le morceau. Vous me voulez quoi ? Restez avec moi pour la journée. Et je vous paierai ce qu'on vous a promis pour me tuer. Euh, pardon. Mais avec quel argent ? Pas le mien. Celui du studio. C'est lui qui vous paiera. Oui, on va aller sur une question. Je n'ai toujours aucune idée de ce que vous attendez de moi. Restez à mes côtés et parlez-moi. C'est tout. D'accord. D'accord. Pourquoi ? Vous vous sentez seul ? Oui, je le suis. J'ai vraiment besoin de vous. Jusqu'à la fin de la journée, c'est tout ? Jusqu'à la fin de la journée. Si je sens un truc foireux, je me casse. Personne ne vous forcera à rester. On va arriver chez Gloria et Lamar. Laissez-moi une seconde. Je dois me préparer. Donc on a ici un policier qui poste pour une Corpo. Mais clairement, on a du coup l'employé Corpo. Et j'imagine le mec qui va vendre son illumination. Bon. Vasquez, gardez-les à l'œil. Je reste dans la voiture. Faites vite. On a un horaire à respecter. En tout cas, j'adore sa coupe de cheveux. Je ne vois absolument rien du tout. Ah ouais ! C'est pas vraiment le point que je m'attendais à un enregistrement. C'est un studio, ça ? Est-ce qu'on peut sauvegarder maintenant ? Oui. Cette mission aura été une galère jusqu'ici, quand même. J'ai envie de dire que ça pourrait pas être pire. Mais c'est pas le truc à dire. Oui, on reste en poli. Oui, on reste en poli. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Maman n'est pas encore rentrée. On va l'attendre à l'intérieur. Après. D'accord. C'est la famille, c'est la frangine. Ok, d'accord. Il y a une lumière qui ne s'en va jamais. De toute façon, on va attendre la maman. On peut lui parler ? J'ai l'impression que t'aimes pas trop attendre patiemment, toi. Je vous emmerde ! Rien que pour ça, ça valait le coup. Ah, on a un Johnny qui fait... Oh. T'as quelque chose à dire, Johnny ? Non. Bon, j'imagine que c'est pas très... La biblicopt. Allez, d'accord. Ok, d'accord. Voilà. Bon, il n'y a rien d'autre à loot que ça. Ce qui ne me surprend pas autre mesure. Message. Merci. Avec le recul, mon père, je réalise que vous m'avez donné le meilleur condensé possible. L'amour va le remède ultime et le pardon apporte la paix. Je me sens plus forte d'avoir eu le courage d'agir, mais je ressens encore plus de force en voyant le grain de C9 germé poussé. Merci. Merci de ce jeunesse. J'ai entendu l'évangile aujourd'hui. Cette génération méchante entre C9. Ok. D'accord. Et c'est vraiment du... Ok. Il n'y a rien d'incriminant et on va pas se prendre de... Eh, je ne suis pas le seul à visiter. Oh, le... Terrible. Cartésienne duelliste. Bloody out. Pas trop lumineux. Voilà, on ne sera pas venu pour rien. Un autre. Un autre. Un autre. Ah, les bouquins qui apparaissent à la dame. Une minute. J'ai cru qu'il y avait des gants en bas du... Ah oui. C'est bien. Je vous en prie. Asseyez-vous. Permettez, je prends tout ce qui n'est pas accroché dans votre maison. Il y a quelque chose à boire ? Non, c'est bon. Je me suis servi. Ouais. Pour faire un peu de vaisselle quand même, les gars. Voilà. Ah, désolé. Je comptais pas détruire ce magazine. Alors, de l'eau, ça sera parfait. Vous avez quelque chose de fort. Ouais, le quelque chose de fort, ça peut être un mal. Vous avez quelque chose de fort, à tout hasard ? On ne sert pas d'alcool sous ce toit. Vous n'en trouverez pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Un Dieu. Amen. Zuleika est la sœur de l'homme que j'ai tuée. Elle m'envoyait des lettres quand j'étais en prison. C'est ainsi que nous nous sommes trouvés. À travers le pardon. À travers le fait que tu as tué son frangin. Je sais pas comment on peut pardonner ça à quelqu'un, jauge que... Le deuxième me semble sympa. C'est grâce à vous que Joshua a trouvé la rédemption ? C'est sa lettre qui a tout déclenché. Elle pouvait répondre, hein ? J'ai perdu un frère. Et Dieu m'en a donné un autre. Une vraie croyante ? On n'en croise pas tous les jours à Night City. C'est la Providence qui vous a conduite sous mon toit. C'est lui qui a voulu notre rencontre. Dites-moi... Les grands programmeurs ! La troisième me convient très bien. Il est possible qu'il y ait une puissance supérieure mais... Personne n'a pu le prouver et... Personne ne le prouvera jamais. Voilà. La foi est une chose que l'on est seul à pouvoir prouver. Aussi... Je pensais que... Vous pourriez nous aider à trancher. Oh non ! Je n'ai jamais dit que j'étais d'accord pour ça. J'écoute. Joshua, il... Il pense être le Messie et il veut mettre fin à ses jours. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais prétendu être un Messie. Et te suicider ? Tu crois vraiment que c'est ça que le Seigneur attend de toi ? Ce ne sera pas un suicide. Il se passe quoi exactement là, Josh ? Quand les médias ont appris que j'avais trouvé Dieu en prison, mon visage s'est aussitôt retrouvé sur tous les infodocs. Un studio de danse sensorielle l'a remarqué et a envoyé des représentants me faire une offre. Une bande de sangsues. J'étais condamné à la chaise électrique. Maintenant, grâce au studio, ma mort ne sera plus qu'un simple meurtre autorisé par l'Etat. Bah la chaise électrique aussi. Il y a une danse sensorielle dans laquelle Joshua se fera crucifier. Une vulgaire exécution avec un faux air de sainteté. C'est de la folie, pure et simple. C'est encore pire que ça. C'est un blasphème. Je ne suis pas croyant mais je suis assez d'accord avec ça. Leica a fait de moi un enfant de Dieu. Il est temps que je rembourse cette dette. Je veux témoigner que l'amour existe. D'une manière que toutes les âmes perdues de cette maudite terre pourront comprendre. L'amour ? Pourquoi ? Si l'amour inconditionnel existe, alors Dieu aussi doit exister. Il est temps de rappeler au monde sa présence divine. Pensez aux millions de gens connectés à leur flux comme du bétail. Aux enfants qui grandissent dans des rues infestées par les gangs. Est-ce qu'ils connaissent l'amour ? Pensez aux objets de plaisir de Jig Jig Street. Aux corpos défoncés dans leurs bureaux. Aux meurtaillers qui rôdent dans les rues. Je veux les attaindre. J'y parviendrai. C'est... Pensez aux tueurs à gages comme vous, V. Vous avez connu l'amour ? Vous savez ce que c'est ? Maman est rentrée. Et là, ça va partir en sucette. J'peux me lever ou je... Et vous qui êtes-vous ? Je m'appelle V. Partez ! Vous n'êtes pas les bienvenus. Madame Hell Amar. Je viens pleurer votre pardon. Vous... Vous avez assassiné mon fils. Je peux me lever. C'est quelque chose que je ne pourrai jamais vous pardonner. Je me sens pas bien. Je peux me lever. Je voudrais sincèrement de vous avoir causé autant de peine. Sortez de chez moi tout de suite ! Je peux me lever. C'est très malaisant. S'il te plaît pas ! Dehors ! Sortez tous ! On ferait vraiment mieux de partir. Je vous en prie madame. Un assassin ! Ça va aller ! Partez maintenant ! Vous avez pris mon Ruben ! Avec un nom comme ça, après... Je veux voir s'il va y avoir les coronettes d'aller jusqu'au bout. Retournons à la voiture. Ah ouais ! Ah ouais, pis c'était pas... Ok. C'était un enfant prestige, quoi. Ah, il n'a vraiment pas réussi à attendre. Ah là, t'as fait 2 mètres. T'es parti loin, toi. T'es parti loin. Ouh, il est parti loin, le bulldog. Tu penses que je pourrais garder la voiture ? Je dis ça. Bon du coup, faut que je monte de l'autre côté, c'est ça ? Ouais. Bon là, je vous avais été rapide. Madame ? Faut fermer la portière. Non ? Oh oui. Eh bah quand même ! C'est marrant, elle a une carte marquée sur le... ... Sous-titrage ST' 501